Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors oui, si vous me suivez, vous étiez au courant, c'était déjà une lampe de substitution, elle a rendu l'âme à son tour. A vrai dire, je dois lui acheter une nouvelle ampoule, et en attendant, je me suis dit, on va faire avec ce qu'on a sous la main. J'ai emprunté celle de mon bureau, ça ne donne pas tout à fait le même effet, et si maintenant nous allumons la centrale, entendez celle du plafond, ça risque de donner assez cliniquement comme ça, je ne préfère pas, et au moins avec vous autres, on garde. D'autant qu'en fin de numéro, nous allons partir en direction des bois et des forêts de la Belgique profonde, de l'imaginaire belge profond, en compagnie de René Haussmann, et de cette manière, avec cette légère brume, je ne sais quoi au moins, je conserve avec vous quelques atmosphères, on ne va pas dire poétiques, mais tout du moins feutrées. Je vais vous lire quelques verres en ouverture de ce numéro, mais juste avant. Je tenais à remercier la chaîne du connard, ça s'appelle comme ça, oui, la chaîne du connard, de notre camarade Joseph Ali, j'étais invité, il y a live chez lui tous les samedis soirs, et oui, c'est tous les samedis, et ce samedi dernier, j'étais invité chez lui. Ça m'a fait chaud au cœur, je dois avouer, et c'était la première fois, en l'espace de cinq ans, depuis la première fois où j'ai posté quelque chose sur YouTube, même si j'ai dû arrêter durant au moins un an, à deux reprises, en l'espace de cinq ans, on va dire, c'était la première fois que j'étais invité quelque part sur YouTube, même si je ne cours pas après ça, pas plus qu'après une quelconque reconnaissance, célébration, consécration, moins encore, mais voilà, chaque jour qui passe, je continue malgré tout à m'interroger pour ce qui est de, oui, quant à la légitimité de ma présence sur cette plateforme, d'autant qu'avec le temps, ça a changé. À une époque, j'étais confronté, je tombais sur eux, il y avait comme ça, comme une espèce d'underground branchée, tendance, avec des intervenants sur lesquels je tombais, et qu'aujourd'hui, rétrospectivement, je n'hésite pas plus à désigner comme des fumistes cuistres que, depuis longtemps, j'ai renvoyés, abandonnés à l'univers de leur joint de Marie-Jeanne et autres Xanax et consorts, mais, oui, fumistes cuistres qui insinuaient qu'il vous fallait absolument mépriser celles et ceux déjà qui faisaient pas mal de montages, à l'époque, j'en faisais, et partant, oui, mépriser toutes celles et ceux qui, à quelque échelon que ce fut, faisaient mine de l'intégrer financièrement et dans l'absolu, le game, le YouTube game, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, je constate que c'est différent. Il y aurait comme un consensus des plus larges qui se seraient installés assis. Si vous venez ici, c'est forcément dans l'espoir, ce serait forcément dans l'espoir, ce qui n'est pas mon cas de vous faire un peu de thune. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez quant à la question de ma légitimité, de ma survie du moment que, sur cette plateforme, du moment que ça reste courtois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et, bien entendu, allez vous abonner à la chaîne de Joseph Ali, la chaîne du connard. Suivez ces lives le samedi soir, suivez aussi ces interventions, ces capsules, ces vidéos sur les sorties ciné. Alors, oui, quelques vers. Tout de suite, une poétesse qui nous a quittés le 19 février 2019, il y a un peu plus de trois ans. Je vous montre le bouquin juste après et ces vers se trouvent d'ouverture également du recueil le plus récent qui a été consacré à cette poétesse dans la collection Poésie Folio de chez Gallimard. Les poésies d'ouverture et le premier ensemble de poésies s'intitule Histoire de rester en rapport en ouverture avec ce qui sera en clôture de notre numéro. Ça s'appelle Dans le feuilletage de la terre. Steppe sous la lune, drap, L'âme est partie se chauffer au corps des oiseaux. Les nuages oblons bordent la main de joie hors texte. On ramasse un peu de Dieu dans les marges. Branches mourant de froid, vie tremblante, chiots jetés avec les ordures. Silence. On ne lui nommera que des secrets bien blancs, protégés par le store. On ménagera Dieu, il est triste. Entre les roues du chemin de fer la nuit, aux lueurs précaires des gares, nous nous endormons comme morts. Parmi la champagne des draps, notre hôpital pourviser s'avance aux confins des lunes. Vienne l'odeur violette des giroflets, le ronronnement des roues répète un nom de botaniste qui parcourt la laine serrée des bourgeons. Mathiole, Mathiole, dans les feuilletages du monde, la mémoire voyage au long cœur. Au jour, notre visage peut sourire à des inconnus. Le village, couleur des murs et des voiles de femmes, lance son azur à la lune. Un homme seul avec ses veines pense au bleu dans sa chair. Le silence à peine teinté traverse un élan sans matière, une vapeur, un oiseau demi éveillé. Marie-Claire Bancard nous a quittés en 2019. Terre énergumène, c'est le titre générique qui a été donné à ce dernier recueil, à cette édition la plus récente de ses œuvres en format folio, poésie chez Gallimard, Terre énergumène et autres poèmes, avec une préface de madame Aude Prétat de Beaufort et Marie-Claire Bancard était l'épouse d'un grand compositeur français, d'un grand musicien, un grand compositeur de musique contemporaine. Allez, écoutez ses œuvres, on lui doit entre autres huit symphonies. Alain Bancard, voici le livre, pardonnez-moi, de Marie-Claire. Terre énergumène, Marie-Claire était âgée de 86 ans, elle avait vu le jour dans les années 30 et on nous raconte qu'enfant une tuberculose osseuse, oui, une tuberculose osseuse, c'est comme ça qu'on dit, si je ne le trompe, l'avait astreinte étant petite à l'immobilité durant pas moins de quatre années et c'est comme ça, c'est par ce canal si j'ose dire qu'elle avait été mise en présence vraiment pour la première fois avec les livres qu'elle a été très tôt. dans cette petite enfance meurtrie, oui, et qui correspondait en plus avec les années d'occupation, je pense qu'elle n'a décidément pas dû rigoler dans ses jeunes années. Marie-Claire et ça a façonné également son devenir en tant qu'autrice, écrivain, en tant que poétesse et elle a beaucoup écrit également à l'adresse de son mari et il a mis en musique pas mal de vers de son épouse où elle a directement écrit directement à l'adresse de projets, de concepts élaborés par Alain Blancard. c'est vraiment c'est ma dernière acquisition en poésie française, je vous la recommande vraiment Marie-Claire Blancard mais un numéro entier mériterait de lui être consacré, on le fera un jour car il y a beaucoup de choses, vous l'aurez saisi déjà au passage à dire la concernant déjà en attendant procurez-vous cette toute récente édition réédition de la NRF, oui son premier contact la première fois où elle a été comment elle a été amenée à façonner ce qu'on pourrait appeler ce que fut chez elle sa relation son rapport particulier avec les livres ce dont nous parlions dans notre numéro 45 comment nous étions chacun ça pouvait fluctuer en fonction oui de l'individualité de la personne de chacun de son parcours de son vécu la manière dont on est amené à évaluer estimer un pouvoir estimer qu'on a eu ce qu'on appelle un rapport particulier avec les livres pourquoi une autrice une autre dont nous avons parlé récemment et dont nous reparlerons comme Chloé de l'homme nous dit souvent que ce qui l'intéresse elle lorsqu'elle l'écrit lorsqu'elle s'exprime lorsqu'elle parle de bouquin ce n'est pas vraiment d'avoir affaire à des mordus de livres à des dévoreurs de livres mais à des gens qui ont développé des rapports particuliers des rapports intimes particuliers assurément avec les livres et je voulais revenir quelques instants sur ce que j'avais tenté de développer avec vous dans notre numéro 45 je ne sais pas si on pouvait parler de ma part de conseils de recommandations je vous avais dit qu'il ne fallait pas hâtivement faire une croix sur d'avoir à faire dans la vie déjà que oui nous avions dit c'est déjà très aléatoire mais ne pas faire une croix sur la possibilité qu'on pourra le cas échéant lorsqu'on peut être confronté à ce qu'on peut appeler des aiguilleurs et ça pouvait être déjà pour ce qui était de choisir une filière d'études un peu plus adéquate par rapport à votre parcours au parcours qui a été le vôtre jusque là surtout si vous avez développé un rapport particulier avec les livres déjà très tôt dès l'enfance oui je vous avais dit qu'il fallait faire très attention car ce type d'éveil et précoce au livre ne fait pas d'emblée comme on peut se le figurer naïvement dans votre entourage ça ne fait pas d'emblée de vous un homme de lettres moins encore un écrivain et même j'ai envie de dire une personne destinée à évoluer dans cette sphère-là d'où la nécessité parfois de rencontrer de dialoguer et ça peut se jouer je ne vais pas dire toute votre destinée mais des pans considérables conséquents déjà ça peut des fois se jouer en l'espace de quelques dizaines de secondes si les questions sont bien posées si vous avez la présence d'esprit d'aller trouver la bonne personne ou si l'autre pour sa part dans l'autre oui si c'est dans l'autre sens s'il a eu la présence d'esprit de venir vous trouvez-vous mais voilà alors en ce qui concerne le fait de vous orienter vers une filière scolaire on peut en revenir c'est clair mais dites-vous bien que même en cas d'échec universitaire ou dans le cadre d'un enseignement dit supérieur quelconque même en cas d'échec je pense que cela pourra s'avérer sur le long terme des plus constructifs dans le sens où vous serez fixé sur la nature d'un certain milieu et peut-être que certains le prendront mal mais sur le coup si je dis ça mais pas tout le monde je crois au moins vous apprenez à la fermer tactiquement et mieux encore stratégiquement sur le long terme vous apprendrez à la fermer quand il le faut où il le faut et surtout comment et pourquoi il le faut sans insinuer nécessairement que c'est en présence d'individus que vous devez estimer comme vous étant supérieur je n'ai pas dit ça mais stratégiquement voilà réaliser la nature de certaines sphères si elle est ou non la vôtre je ne suis pas universitaire ce n'est plus un secret pour personne et des fois j'essaie d'imaginer ce que ça pourrait bien donner si je me mettais dans l'idée maintenant moi qui viens vous parler à ma manière de livres de bouquins de oui de tenter la cinquantaine le demi-siècle passé pardonnez-moi si je me mettais dans l'idée de retourner à l'université et de faire je ne sais pas moi quelque chose comme un cycle de philologie romane je ne sais pas si je tiendrai plus de trois semaines et pas seulement du fait que je n'ai plus bon on ne va pas dire tous mes neurones intacts mais je souffre sans blague et dit sans victimiser de quelques troubles de concentration pardonnez-moi peut-être au besoin dit sans victimiser peut-être que ça s'entend aussi alors je ne suis pas certain que j'irais bien loin mais est-ce que ça me serait encore nécessaire aujourd'hui car j'ai eu tout le temps oui en l'espace de plus de trois décadas de me dire que si j'avais tenté dans ma prime jeunesse l'université je peux évaluer combien en cas d'échec cela m'eût été constructif vous voyez où je veux en venir je n'interdis absolument à personne et quel que soit votre âge de tenter le coup je songe à l'une des rares intervenantes une jeune femme que j'apprécie beaucoup et je dois dire qui m'intimide assez même si je n'ai jamais eu aucun problème pour ce qui était d'entrer en contact avec elle de discuter avec elle mais oui elle fait ça tellement bien beaucoup mieux que moi je ne pourrais jamais le faire sans même insister le moins du monde surtout les atouts charmes et séductions dont elle dispose je ne pense pas qu'elle vient sur Youtube pour ça mais oui dans l'absolu ce sera toujours beaucoup mieux en sa compagnie la présentation de bouquins je ne vais pas la citer mais c'est l'une des rares sincèrement que j'aime suivre qui présente des livres sur Youtube et à une époque j'avais pu comprendre elle elle s'était posé la question de savoir si et je lui avais répondu à l'approche de la petite trentaine elle pouvait encore tenter le coup de la faculté d'une formation de oui pour ce qui était de suivre une formation de ce calibre et je lui je n'ai pas hésité à lui répondre ayant pu si je peux me permettre l'ayant suivi assez régulièrement depuis ses ses débuts ayant pu comprendre justement un peu la nature de son rapport à elle avec les bouquins je me suis senti autorisé à lui répondre si vraiment tu es certaine tu es sûr que ça ne risque en rien que ça ne risque pas de foutre en l'air ce rapport particulier que oui que tu t'es construit avec les livres alors là vas-y n'hésite pas il est encore temps vous vous en penserez ce que je lui avais répondu vous en penserez là encore ce que vous voulez c'est une petite annexe que je tenais à faire autour de de tout ce que j'avais tenté de vous rapporter dans le cadre de notre numéro 45 je pense je le mets en lien en enluminure il y avait j'avais mis quoi en enluminure je ne sais plus trop mais bon vous verrez ce sera en lien en fin de numéro pas le le numéro précédent mais celui celui d'avant celui avec Gérard Prévost oui où j'avais terminé oui sûr et certain c'était dans le numéro qui se terminait avec la lecture de la nouvelle de mon concitoyen Gérard Prévost celui qui venait de partout un auteur belge et bien justement la transition elle est là elle est toute faite mais si vous permettez je vérifie si le tout premier livre que je voulais vous montrer je l'ai à proximité vous me connaissez je préfère une petite pause à tout de suite et le bouquin va apparaître à l'écran direct le capitaine trèfle oui c'est le dernier bouquin que j'ai trouvé que j'ai trouvé sur la rue ça arrive de temps en temps il y a de petites zobettes et alors là je tiens à le dire voyez tout de même les les scrupules qui peuvent ou faire ou ne pas faire partie des habitudes d'un mordu de livre à ma façon là je sais que ces zobettes fonctionnent plutôt sur le principe de la boîte à livres vous l'empruntez vous le lisez et puis vous êtes censé le remettre si ce n'est que lorsque je tombe sur un bouquin rare qui m'intéresse particulièrement je m'autorise à le conserver mais je m'empresse de le remplacer par deux ou trois autres bouquins plus anciens dont je n'ai plus dont je n'aurai plus besoin donc je ne le fais pas sans rien et j'ai bien compris le premier je comprends parfaitement le principe de la boîte aux livres de ces petites zobettes rien que dans ma commune dans ma ville qui n'est pas bien grande j'ai déjà pu en relever deux ce sont de jolies initiatives oui à Binch vous en avez une rue de Robiano et une autre rue de Sanzeil je le dis une fois à l'adresse de mes concitoyens et ici bon il n'était pas vraiment de mon coin lui c'était un vervier toit un homme de l'Est fortement imprégné de cette culture qu'à ma façon j'appelle la culture l'imaginaire germano-wallon d'autant que lui il avait des origines germaniques et il avait passé on parlait tout à l'heure de l'enfance douloureuse de notre poétesse de notre amie Marie-Claire et René Haussmann lui durant la guerre de 40 il se trouvait dans un petit village de Westphalie qui ressemblait disait-il rapportait-il où toutes les maisons ressemblaient à celles de Hansel et Gretel et le fait d'avoir passé je vous en ai déjà parlé sa prime enfance dans un cadre aussi féerique et dans un tel décalage avec ce que vivait alors l'Allemagne et avec ce qu'étaient les heures que nous traversions dans le cadre de l'histoire universelle déjà ce décalage n'a pas manqué d'influer sur le devenir artistique et la personnalité créatrice et y compris les décalages assez saisissants qu'on rencontre parfois dans son univers ce qui m'a toujours frappé un décalage entre l'extrême noirceur de certaines de ses œuvres et ce côté naturaliste extrêmement candide de cet homme des bois mais oh combien oui d'une telle noirceur tout même des fois ici bon c'est pour les enfants ça s'adressait à l'adresse des oui ça s'adressait à l'adresse pardonnez-moi un livre à l'adresse des petits sur un texte de Pierre Dubois et René avait fait les illustrations René qui nous a quittés je pense que ça doit faire sept ans quelque chose comme ça déjà et ce n'est pas la seule fois où il allait travailler en collaboration pour le texte avec Pierre Dubois ce sera entre autres le cas sur son fameux diptyque de Leïna mais nous ne sommes pas dans un spécial René Haussmann j'en referai un aussi capitaine trèfle oui pour les enfants mais pour les 7 à 77 ans et même bien au-delà si le cœur vous en dit et c'est assez particulier oui avec pas mal de références j'ouvre le bouquin et voilà je tombe sur le premier mot qui apparaît poltergeist vous avez des références à la culture fantastique à la science-fiction oui la la culture fantastique contemporaine qui jalonne les pages avec des références plus classiques poltergeist et chimène alors pourquoi avons-nous regroupé les deux pourquoi se retrouvent-ils le regrouper si vous avez la chance de vous le procurer en occasion car il n'est pas tout neuf je vais aller vérifier s'il y a une réédition récente et je le mettrai en description comme je fais d'habitude ce capitaine trèfle ayant été édité chez Casterman dans la collection c'était à l'ami de poche en 1981 texte de Pierre Dubois et ils ont fait une BD aussi mais là c'est nettement plus récent et ce fut édité de son vivant probablement la dernière contribution au 9ème art de son vivant de notre ami René René Haussmann deux ans avant son décès en 2014 les mames Dubois et Haussmann ont édité une version en album BD une bande dessinée de 46 planches de ce capitaine trèfle je ne l'ai pas retirée de ma bibliothèque j'aurais pu très jolie bande dessinée aussi tout public celle-là de René car oui ça lui est arrivé de produire peut-être qu'il n'aurait pas été d'accord avec moi René je ne sais pas mais c'est plutôt mon ressenti certaines de ses productions sont plutôt faites dans l'ensemble pour être goûtées par un public nous n'allons pas dire avertis mais tout de même nettement plus adultes et pour terminer je vais vous montrer deux albums d'Haussmann édités chez Dupuis aussi comme ce fut le cas je ne sais pas si je l'ai dit pour la BD tirée du Capitaine Trèfle du Capitaine Trèfle je vais vous montrer deux des dernières bandes dessinées de René qui n'ont pas été les plus médiatisés qui ne sont pas les plus connus je n'ai pas connaissance non plus quels effets à proprement parler ni l'une ni l'autre un carton mais bon René il gagnait essentiellement sa vie en tant que peintre illustrateur artiste de la vente de ses œuvres et pas en priorité je crois là il ne m'aurait certainement pas contredit pas en priorité de la vente de ses bouquins qui ont toujours connu des tirages assez confidentiels alors les on a parlé du Capitaine Trèfle mais avant en 2003 et 2007 d'abord celle de 2003 celle-là elle est à mon sens tout public deux préférences pour adultes mais on peut c'est un album à mon sens qui peut être mis dans toutes les mains sur des hommes préhistoriques il avait déjà traité de la préhistoire avec sa petite héroïne ça vous dira peut-être quelque chose dans Zunig dans Saki et Zunig qui étaient deux petits chasseurs préhistoriques un mec et une fille au temps de la préhistoire des chasseurs mais dans le registre humoristique le plus enfantin ici c'est un bel album dans oui dans le style le plus réaliste d'Haussmann dans son style à lui les chasseurs de l'aube pour ce qui est d'évoquer pour ce qui était de nous planter à sa manière au coeur de la préhistoire de sa préhistoire à lui à René Haussmann je vous montre les chasseurs de l'aube 2003 Dupuis convoquer des moteurs de recherche pour pouvoir mieux bénéficier jouir des illustrations de René je vous dis je vous montre comme ça à la bonne franquette on fait ce qu'on peut je me souviens que cet album n'avait pas fait l'unanimité on lui avait reproché il n'y a pas énormément de texte mais il n'a pas été le premier à miser sur le visuel sur le plan conceptuel franchement je ne vois pas pourquoi lui adresser son reproche ce bouquin qui est ce qu'on pourrait appeler aussi en langage d'outre-manche un one-shot se suffisant parfaitement à lui-même découvrez les chasseurs de l'aube et découvrez aussi et là je dois vous refaire le numéro spécialement consacré à cet album le camp volant celui de 2007 qui n'est pas un livre facile pour arriver vous savez je ne suis pas fut-fut je l'ai déjà dit et répété je ne vous cache pas que cet album pour vraiment le comprendre et mieux encore l'apprécier j'ai dû m'y reprendre au moins deux ou trois reprises je suis vraiment rentré dedans ça devait être à la troisième lecture et puis je me suis dit oui là c'est vraiment très fort ce qu'il a fait René dans ce dernier album de bande dessinée pour adultes car là je serais catégorique et perso ne mettez pas cet album entre toutes les mains surtout par les temps qui courent il peut il y a certains aspects dans le scénario qui peuvent mettre mal à l'aise quelque peu indisposé même si ça ne prône en rien quelques pratiques répréhensibles suivait mon regard mais lorsqu'on assemble un petit peu tous les éléments je pense que ce livre en dépit de certaines apparences est fait pour être lu par un public oui par des lecteurs mûrs et assez avertis ayant déjà assez tâté aussi si je peux me permettre des divers aspects de l'univers de René j'étais un dur de dur gut la vieille me risquerais-je à dire vous avez vu il m'a fallu un petit temps tout de même pour rentrer dans le camp volant alors un jour je referai tout un numéro avec une analyse complète du milieu que je le pourrai de ce camp volant je m'apprêtais à vous montrer une deuxième fois les chasseurs de l'aube alors Fredo tu l'as mis où permettez le voici 2007 le camp volant Haussmann pour le dessin et également le scénar le profil convoquer un moteur aussi demandez Haussmann le camp volant vous allez avoir le profil de ce personnage c'est lui le camp volant c'est un raconteur d'histoires mais lui aussi il a toute une histoire c'est comme ça qu'on désignait dans nos campagnes anciennes un individu à vrai dire assez difficile à cerner et peut-être que justement à la lecture et à la relecture pour votre serviteur du texte de présentation c'est là-dessus qu'on va terminer donc je vous ferai un numéro spécial sur le contenu de l'album en soi car ça peut aussi être séparé ce texte de présentation qu'avait rédigéronné en ouverture de son camp volant peut parfaitement se suffire à lui-même en tant que texte évocation pour plonger quelques instants si ça vous dit au cœur de notre imaginaire légendaire de nos bois et de nos de nos bois et de nos forêts profonds je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi quelques mots juste avant texte de René Haussmann je salue sa veuve son épouse et les personnes qui l'ont connu qui l'ont connu assurément mieux que votre serviteur voici ce qu'il écrivait en ouverture de ce texte très instructif et aussi plein de de nostalgie je faites mon mieux ce n'est pas interdit de vous abonner si vous tenez le coup avec moi et un petit like est toujours le bienvenu merci encore à Joseph alors tout ce qui suivra s'est passé ou aurait pu se passer quand où peut-être quelque part dans le cours du dernier siècle et sans doute au creux d'une brumeuse forêt du nord les oubliettes du souvenir libèrent souvent et fort heureusement ce qu'on y croyait perdu ayant eu le bonheur c'est la vérité vraie bonne Jean d'avoir entendu encore et encore les récits d'une grand-mère ardennaise conteuse et raconteuse j'ai pensé réunir une très petite partie de ces histoires parfois à dormir debout c'est vrai mais que j'écoutais dans les pénombres des soirs anciens avec la crainte de voir surgir dans dessous les meubles tout un monde style d'ognomes de monstres de sorcières avec aussi l'image de villages du passé de personnages lointains entendent leur angoisse des campagnes oubliées récurrentes de figures légendaires habitaient principalement ces mondes ténébreux tout d'abord le loup-garou le loup-garou l'homme pour un temps devenu animal transformé en fauve en loup en chèvre chat biche ou autre ainsi racontait ma grand-mère dans son village bien avant l'aube du dernier siècle une pauvre vieillarde vivotée tant bien que mal sa triste masure un peu en retrait abritait précairement un sursaut de vie et qui allait en s'étiolant un jour d'hiver elle ramenait un fée de petit bois péniblement glané dans la forêt voisine toute courbée sous le maigre trophée de branchage qu'elle était et voilà sur le sentier à sa rencontre arrive un chasseur et son chien de chasse bien évidemment c'était un des riches il y en avait peu fermier du coin et arrogant comme le sont les parvenus à le vocabulaire pensez-vous qu'il laissa passer la pauvresse que non il la bouscula si bien qu'elle chute éparpillante au sol dur de gel les brindis si laborieusement assemblées à son retour la gibossière bien garnie ou pas du tout l'histoire ne le dit pas le chasseur au même endroit voit surgir un chat noir et efflanqué dont la seule présence fait s'enfuir le cabot la queue entre les pattes et le chat de son berlifiqueté aux jambes du lait manant toujours ce vocabulaire l'empêchant d'avancer de guerre lasse le mauvais homme décharge à vous portant une pleine volée de chevrotine sur la bête laquelle déguerpit blessée à la patte arrière droite avec après elle une pissure de sang giclant tout partout plus tard dans la journée quelqu'un de bon vouloir apportant sa pittance à la vieille la trouva gisant sur son grabat gémissant la jambe droite ensanglantée autre créature emblématique de l'imaginaire des campagnes le gnome le nuton le sauté le représentant du petit peuple l'hôte des grottes quoique des votes à la manière des gens d'avant il faut le dire ma grand-mère à Noël disposait de petits bols de nourriture tout autour de la maison pour eux pour eux lesquels présents étaient avalés comme bien l'on pense au cours de la nuit par de menus animaux sans doute mais qui sait c'est vrai que ceux du petit peuple rendaient service jadis rétamore ou savetier la plupart du temps ils rafistolaient contre quelques rétributions nourricières les objets abîmés qu'on leur confiait au seuil de leur grotte sans que jamais on ne les voit bientôt les offrandes avaient disparu et sans tarder sa vatte galoche pouelles ou casserole raccommodées étaient rendues là où on les avait laissées c'est comme on vous le dit mais vous en faites ce que vous voulez il arrivait qu'un rejeton de ces esprits élémentaires fut confié aux soins des hommes en remplacement d'un bébé qu'on ne devait jamais revoir la mère grand y croyait prétendait que presque toujours fou de douleur les parents qui n'avaient rien vu venir jetaient au feu le misérable avorton cette croyance jadis populaire ce mythe du changelin servit de fil conducteur au récit qui va suivre le camp volant il y aurait eu bien d'autres choses à mettre en image encore ainsi la belle histoire des bêtes s'agenouillant pardonnez-moi la belle histoire des bêtes s'agenouillant à même la paille quand sonne à Noël encore les douze coups de minuit c'était il faut le dire le moment où avant d'assister à la messe les fermiers troublaient le lourd et doux ruminement des vaches lors d'une visite inaccoutumée à l'étable et le bétail de sortir de sa torpeur de se lever en s'appuyant d'abord sur les genoux est-ce ainsi que l'on décortique les légendes et leurs origines et les sorciers les macrés d'Ardenne il arrivait que le cheptel d'un éleveur dépérit à vue d'œil perdant tout allant à se sustenter c'est que aux heures les plus sombres de la nuit le sorcier était allé frotter d'un demi-oignon la langue des bêtes jugulant inexplicablement la vigilance des chiens de garde mauvaise bête harnieuse pourtant vengeance de village pouvoirs étranges connaissance surtout des secrets de la nature même si la plupart du temps le sorcier aurait été bien incapable de les expliquer ainsi en était-il de l'homme qui parlait aux mouches entendait les abeilles à son ordre ses insectes se posaient sur son doigt tendu envoûteurs aux poupées magnifiques hérissées de pointes redouteux pardon rebouteux mon père me disait quand j'étais gosse ton Hoffman là le lire sans bafouiller c'est impossible mon paternel avait sacrément raison voilà c'est toujours aussi vrai et j'ai beau m'être exercé et pas un petit peu ça se vérifie toujours c'est très dur en effet de te lire René sans bafouiller au bout d'un moment mais vous pouvez apprécier sa maîtrise dans son style particulier de notre langue je reprends ces insectes se posaient sur son doigt tendu envoûteurs aux poupées maléfiques hérissées de pointes rebouteux guérisseurs exorcistes pèlerins allant aux arbres votifs bardés de clous témoignons de vœux ou de souhaits pieux colporteurs comptant l'histoire sainte avec leurs figurines naïves tous étaient avant tout porteurs de mystères de remèdes aussi aux terreurs de l'aube de l'humanité les contes de l'intarissable grand-mère qui aimait les chèvres et les agneaux mais se méfiaient des chats n'étaient pas que mal-peur et obscurantisme la vie rurale les faits divers y tenaient bonne place et les pratiques de tous les jours comme ces expéditions nocturnes où l'on allait battre aux sangliers tapant tintamaran à qui mieux mieux sur marmites et casseroles afin d'éloigner les pillards aux groins fouineurs avides de patates ou encore cette mémorable journée de chasse à cour le cerf poursuivi harcelé à bout de force vint à se réfugier dans la grange de la grand-mère laquelle le fit boire l'eau fraîche de la pompe dans son grand chapeau de paille et le garda jusqu'à la nuit le temps que cela se la ronde hurlante des chiens tout alentour si ce n'est pas vrai c'est bien trouvé et pour finir c'est quoi un camp volant en Ardennes et en Lorraine c'est un vagabond un nomade qui campe au bord des routes de manière précaire et dont les camps et dont les camps sont levés en cas de besoin la grand-mère qui avait le verbe innocemment outrancier me traitait de camp volant lorsque de façon bien anodine de façon bien anodine je l'avais contrarié merci à vous merci à vous